Musique Musique Cette petite gazelle, perché en haut d'un rocher, est un oréotrague. C'est un bovidé, comme le buffle et comme toutes les antilopes. Voilà une grande famille qui est représentée par plus de 70 espèces qui vivent essentiellement en Afrique. Toutes les antilopes ont en commun un pelage fauve plus ou moins clair, des cornes au moins chez les mâles, 30 ou 32 dents, et les yeux dotés de pupilles placées horizontalement, ce qui leur permet de bien voir sur les côtés. Pour le reste, il y a une grande diversité chez ces végétariens ruminants. Diversité de milieux, diversité d'exigence. Musique Ce guibe harnaché se satisfait de nombreux biotopes et se trouve un peu partout sur le continent, alors que d'autres espèces sont plus rares. Leur répartition est limitée à des zones géographiques réduites. C'est le cas du gérénouc, cantonné au milieu semi-aride. Musique Il y a aussi la diversité morphologique, avec aux extrêmes, les antilopes naines, de la taille d'un lièvre, et l'élan, qui pèse presque une tonne. En dépit de sa silhouette massive, l'élan est bien une antilope. Musique Voilà des animaux bien bâtis, et pourtant, ils sont assez vulnérables. Ce sont les antilopes les plus lentes à la course. Elles dépassent difficilement les 50 km heure, ce qui suffit rarement pour distancer les prédateurs. Le problème se pose surtout pour les jeunes, car les adultes en imposent assez pour que les attaques soient rares. La vraie fragilité de cette antilope est liée à sa stratégie alimentaire, qui la met en difficulté en cas de sécheresse prolongée. Pour cet herbivore délicat, qui choisit soigneusement ces espèces de graminées, et n'embroute de préférence que la partie haute, une situation comme celle-ci peut se traduire rapidement par une diète fatale. Musique Toutes les espèces d'antilopes ne sont pas à armes égales devant le problème du manque d'eau. Certaines ont trouvé des parades pour faire face à des conditions permanentes d'aridité, mais lors de sécheresses occasionnelles, la plupart des autres sont vulnérables. Ces damalisques peuvent se passer de boire quand l'herbe est verte, mais à la saison sèche, ils sont contraints de trouver de l'eau, tous les jours. Voilà la petite gazelle à front roux. Son espèce rappelle beaucoup la gazelle de Thompson, mais elle peut vivre dans des conditions plus arides. Musique Ce petit animal vit en solitaire, en couple ou en petit groupe. Pour trouver de la nourriture ou quand même un peu d'eau, il compte sur son odorat. Mais pour détecter le danger, c'est la vue qui est mise à contribution. C'est une caractéristique de toutes ces gazelles qui vivent dans les espaces dégagés. La présence de ces animaux dans des paysages arides nous semble naturelle. Elle leur pose pourtant des problèmes considérables, liés à la chaleur et au manque d'eau. Ils n'ont pu être résolus que par une stratégie d'adaptation, à la fois morphologique et éthologique de ces espèces. Dans la famille des antilopinées, c'est chez le springbok, une petite gazelle d'Afrique australe que ses adaptations paraissent particulièrement efficaces. Cet animal vit dans des régions où la nourriture est rare et maigre. Au lieu de perdre du temps et de l'énergie à manger tout ce qu'il trouve, donc beaucoup de choses peu nutritives, le springbok se montre très sélectif. Il ne prélève que le meilleur de ce qui est disponible. Ce serpentaire survole l'une des zones les plus hostiles de la planète, le Kalahari. Le sol est chauffé à blanc. La température y atteint couramment les 70 degrés. Il ne pleut pratiquement jamais. En dépit de ces conditions extrêmes, les oryx sont là. La clé de leur présence ici, c'est d'abord leur capacité à se passer d'eau pendant pratiquement toute l'année. Ils mènent en apparence la vie à ces classiques d'antilopes ordinaires qui luttent pour la possession des femelles qui y perdent à l'occasion une corne qui font leur cours. On en oublierait presque que tout cela se passe dans un enfer et que ce quotidien n'est rendu possible que par une formidable stratégie d'adaptation. Ce jeune en plein soleil ne semble pas affecté par cette fournaise. Il n'a pas encore perçu les avantages de l'ombre, mais qu'importe. Sa température interne s'est élevée d'un coup de 10 degrés, de sorte qu'elle soit sensiblement au niveau de la température extérieure. De cette façon, il n'y a pas de mise en œuvre d'un processus de refroidissement et pas de déshydratation. Les gazelles qui ont recours à ce processus de réchauffement interne s'exposent immédiatement à un autre problème, car le cerveau ne peut pas supporter des températures élevées sous peine de lésions irrémédiables. Pour régler cette difficulté, ces antilobes ont trouvé une parade. Elles résident dans un dispositif spécifique de refroidissement qui est placé dans leur muqueuse nasale. Il refroidit le cerveau qui reste à une température sensiblement inférieure à celle du corps. La stratégie d'adaptation physiologique des antilopes du désert leur donne les meilleures chances de survie. Mais leur avenir au quotidien dépend encore largement de leurs options comportementales. Cette petite gazelle d'orca, au lieu de se dissimuler dans les rochers, a fui trop longtemps, la course insistante d'un chacal. Elle a été au-delà des limites supportées par son organisme et va mourir. Elle a été au-delà des rochers et va mourir. Cette mare est au-delà des rochers. Cette mare est une aubaine. Elle permet aux migrateurs de reprendre des forces et à chacun de venir étancher sa soif. Il y aura probablement ensuite, chez les uns et chez les autres, quelques arrières-pensées et des perspectives alimentaires. A ce moment, le seul prédateur autour du point d'eau est ce chacal doré. Il ne représente évidemment aucun danger pour les grandes antilopes lorsqu'elles arrivent au bord de la mare. Mais il suffit de les observer quelques instants pour comprendre combien elles vont se mettre ici dans une situation délicate. Sur ce terrain collant et glissant, à moitié enfoncé dans l'eau ou englué dans la boupe, elles n'auraient aucune chance si un lion s'approchait à son tour. A la saison sèche, le point d'eau est un véritable piège potentiel et certaines espèces d'antilopes ont évolué de façon à pouvoir éviter ces détours dangereux. La stratégie de survie de chaque espèce repose sur la gestion optimale de ses caractéristiques morphologiques. Le gérénouc est doté d'un cou allongé qui lui place les yeux à environ 1,50 m du sol. Cette caractéristique lui donne un avantage incontestable sur les autres antilopes de son gabarit. Elle domine la situation et voit mieux arriver les prédateurs. Ce cou hypertrophié permet surtout à cette espèce d'exploiter une strate de végétation qui n'est pas convoitée par d'autres qui, comme elle, consomment le feuillage. C'est trop haut pour le rhinocéros noir, trop bas pour la girafe. Pour améliorer ses chances de survie, le bubal, ici un bubal de coque, qu'on reconnaît à ses cornes en guidon de vélo, s'associe souvent à d'autres animaux, à des gazelles, à des gnous ou à des damalisques auxquels il emprunte la même silhouette et le dos tombant. L'avantage de regroupement par-delà les espèces est d'un intérêt évident pour les herbivores. C'est un élément important de leur stratégie de défense contre les prédateurs, chacun apportant son attention particulière avec les moyens et le savoir-faire qui lui est propre. Ainsi, ces damalisques qu'on appelle les topies parce qu'ils se placent en hauteur font office de sentinelles, non seulement pour leur groupe mais aussi pour les zèbres et les gazelles qui broutent à l'entour. Voilà une autre variante dans la famille des damalisques, le bontbock. Il est beaucoup plus petit et cantonné à des zones très limitées en Afrique australe. C'est sans doute l'une des antilopes les plus rares. Voilà une antilope, autrefois abondante, qui a été sauvée in extremis de l'extinction. Mais elle ne survit plus que dans des conditions artificielles, dans des réserves d'où sont bannis les grands prédateurs. Il n'y a que l'impact massif de la pression humaine qui a pu provoquer récemment la disparition d'antilopes. La plupart des espèces avaient développé au cours des âges les stratégies à même de garantir leur survie. Ce qui fait le succès du groupe des antilopes, c'est qu'il s'est diversifié en évoluant pratiquement en autant d'espèces qu'il y avait de niches écologiques à exploiter. C'est parti. Sous-titrage ST' 501